Bien le bonjour chers abonnés ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la série bien débutée sur Dofus épisode 3. Ça y est, donc là nous nous attaquons la phase XP. Alors cette phase là je vais la faire en deux parties, enfin je ne sais pas encore même trois parce qu'après je ne sais pas trop, je n'ai jamais été dans les levels plus de 163. Donc je ne pourrais pas vous dire vraiment où XP, enfin level 180. Donc en fait ça va être XP en solo, enfin pas vraiment. En fait ce que je veux dire, là je vais vous apprendre, enfin je vais vous dire où XP, mais il faut que vous soyez actif dans le combat. Je veux dire il ne faut pas que vous alliez dans un groupe RM et que vous passiez vos tours. Là non. Donc en fait je vais vous expliquer donc un peu où est-ce que j'expé moi pour trouver tous ces petits endroits où XP en solo. Donc c'est à dire, enfin en solo je dis ça en solo mais en solo c'est être actif dans le combat je veux dire. Il peut être, vous pouvez être à plusieurs, à un double compte ou quoi, mais voilà. Il faut être actif. Alors là j'ai fait une petite page de présentation. Ici. Alors là l'XP. Alors il y a déjà un truc essentiel à faire tous les jours. Donc là attendez, je vais juste faire ça. Hop, hop, alors un truc à faire tous les jours c'est l'Almanax et l'Edopel. Franchement ça c'est quelque chose qu'il faut faire impérativement tous les jours, ça XP énormément. C'est facile, l'Edopel en une demi-heure c'est fait, l'Almanax en deux minutes c'est fait. Franchement ça vous fait déjà une belle source de Kama chaque jour. Alors ensuite, je vous ai fait donc un petit récapitulatif. Je vais d'ailleurs passer des petits espaces comme ça. Alors, hop, alors là du level 1 à 10. Alors j'ai mis qu'il faut XP à Akarnam, donc dans les zones d'Akarnam, un peu partout. Faites d'abord quelques quêtes, après vous faites le chef de guerre bouffetout, enfin voilà. Des petits trucs comme ça à Akarnam pour passer au moins à level 10. Ouais, vous vous stuffez panneau aventurier, on va dire, voilà, facile, le stuff basique. Je ne vous demande pas de vous pare-chaud sans un non plus. Pour les débutants, prenez avec les quatre la panneau boune. Alors là, du level 10 à 30, il va y avoir du changement. Alors il y a les piots d'Astrub, ou mieux donc les piots de Suffokia. Pour les abonnés, donc je vais vous montrer un peu où ça se trouve. Donc pour les non abonnés, ça se passe ici, attendez deux secondes, ça se passe, hop, c'est ici, ici, dans la zone d'Astrub, voilà. Et Suffokia, c'est ici, tout ici, donc je ne sais pas si j'ai des screens. Attendez, je vais faire une petite pause, voir si j'ai un screen de l'XP qu'on peut se faire. Moi j'étais en XP x1, donc je vais voir si j'ai un screen. A tout de suite. Re, eh bien non, malheureusement, je n'ai plus ce screen, mais je crois que j'avais pris genre du 250 000. Euh, en, comment, 250 000 en ayant fait juste un challenge et hop, un groupe de piots, c'est juste génial. Alors, euh, ensuite, pour le level, donc je reprends mon petit document word. Pour le level 30 à 50, vous pouvez soit aller au Borkas, au Bloop, ou au piou. Euh, pour continuer, euh, enfin les piou, franchement, ça XP vraiment bien. Vous pouvez même XP level 50 au piou. Alors, les mobs des landes de Cidimoth que j'ai aussi rajouté. Alors ça, c'est aussi une bonne source d'XP, des mobs assez faciles. Il faut quand même se méfier, car le Luginac des Envoûtes, le Scorbut, met des poisons et vire un peu de caractéristiques. Mais à part ça, rien de méchant, c'est assez facile. Ensuite, du level 50 à 70, c'est là que ça commence à être bien. On peut faire du Coliseum. Dans ce cas, il faut vraiment être stuffé, quoi. Il ne faut pas débarquer en panneux XP. Donc, du Coliseum, ou des canigrous, ou bien aussi le cimetière de Bonta. Alors, je vais vous montrer où ça se passe. C'est à peu près dans la même zone. Alors, ici, attendez. Nous avons les landes de caniens. Voilà. Tout ici. Non, pas ici. Les landes de caniens. Donc, tout ici, vous pourrez avoir des canigrous et des blobs. Et ici, le cimetière de Bonta, qui est un vrai spot d'XP, où on peut vraiment se faire beaucoup, beaucoup d'XP. C'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai encore mon rhume. Du coup, ce n'est pas super. Mais voilà, je fais quand même la vidéo. Désolé pour ma voix. Du level 70 à 100, et c'est là la dernière étape. Donc, vous pouvez continuer. Les canigrous, qui sont toujours une belle source d'XP. Le Coliseum, bien sûr. Moi, j'ai quasiment up que avec du Coliseum. Le cimetière de Bonta. Et après, vous pouvez aussi, peut-être, essayer de vous gérer des petits groupes de porcelus. Alors là, ça vous dit, bah allez, on va faire un petit test. Donc, voir un peu. Je vais faire un petit post. Je vais me rendre au porcelus. Donc, au porcelus. Attendez. Hop. Au porcelus, c'est ici. Voilà. Ici, non, bah, j'ai raté. Territoire des porcours. Level 80 à peu près. C'est assez dur, mais on va test. Alors, attendez. Donc, je vais aller choper. Non, j'ai pas de prisme. J'ai rien. Je vais courir. Donc là, je vais faire une petite pause. Pour vous, ça va prendre une seconde. Mais moi, je vais en prendre du temps. Allez, à tout, tout le monde. Ah oui, au passage, l'escarfeuille, ça a XP vraiment beaucoup. Regardez un petit peu. En 1 minute 10, 100 000 XP. Franchement, c'est juste énorme. L'XP qu'on peut faire sur l'escarfeuille. C'est pas mal. C'est un bon spot d'XP aussi. Regardez. On va faire ce groupe-là. Regardez le temps qu'on va mettre. En faisant le challenge, bien sûr. Oh, challenge. Ok, on le fait. Ok, on le fait. On va se faire la masse d'XP. Lui, déjà, il est plus là. Hop. On va courir. On court, on court, on court, on court. Je lags un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire mes skype. Peut-être que ça ira mieux. En fait, ils ne font rien à part un veau. Donc, si l'un veau ne me tire pas, c'est génial. Voilà, j'ai quitté skype. C'est déjà bien. Hop. Regardez là. 100. Non, 80% d'XP. Alors là, c'est juste génial. L'XP qu'on va se faire. Attention. Il manque de PO. Attention. Je ne crois pas de le finir. Je ne le finirai pas. C'est sûr. Ah, presque. Un petit cc se serait passé. Je lag. Je ne sais pas pourquoi. Et là, pouh. Regardez ça, les gens. En 141 000 XP en 44 secondes. C'est énorme, quoi. Regardez. 617 000 pour up. Donc, franchement, je fais qu'horsi combat. C'est bon. Même pas. C'est franchement énorme. Allez, celui-là. Je coupe souvent le micro parce que j'ai un peu le nez encombré. Donc, ce n'est pas super. Alors là, allez, le challenge, c'est parti. Hop. 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 Et il est vraiment facile. Enfin, il est facile. Il faut taper un peu. Moi, je tape un peu au cac. Donc, c'est nickel, quoi. Mais regardez-moi ça. C'est challenge et tout. C'est juste génial. C'est spot d'XP. Oh là là. C'est vraiment cool. J'aime bien. Alors là, est-ce que je me fais tacler par ce petit mob bizarre ? Alors, on va aller. Attendez, quand je calcule. Il faut que je mette un coup de cac. Bon, il fait claquer un coup de cac à lui. Shit. Moins zéro. Bim et boum. Pourquoi je vais claquer ? Ah, 100% note le coca. D'accord. Je le saurais que les petites flamèches ont des petites... Même beaucoup de faiblesses de résistance. Hop. 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 Pas de cesser. C'est un peu nul. C'est pas grave. Alors, je ne les tacle pas, je pense, tous les deux. Alors, on va continuer avec nos petits coups de cac. Si ça voulait bien cesser, ce serait vraiment plus sympa. Hop. Je le termine. Alors, c'est parti. On y va. On va aller se cacquer ce petit mob. Hop. Bim. Et le combat est bientôt fini. Il s'est soin. Ah non, il ne s'est pas soin. Il m'a tapé. Hop. 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 Ça ne veut pas taper fort. Ça m'énerve. Et on va le finir d'un petit coup de cac pour réussir le challenge. 128 000 XP. C'est génial. Alors là, je fais une petite pause le temps que j'atteigne ma destination. Et je re tout de suite. Allez, à tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Ça y est. Donc, comme un bleuero, Eh bien, j'ai coupé mon micro et j'ai oublié de le remettre. Donc là, vous êtes en train de voir ce que j'ai filmé. Donc, bien sûr, là, j'allais up parce que je n'avais plus de vie. J'allais up au SCARA. Du coup, j'ai trouvé aussi un bon spot XP pour les SCARA, comme je l'avais dit précédemment. Donc là, je vais aller up au SCARA pour récupérer ma vie. Et ensuite, j'irai au port salut. Donc là, je crois que je vais faire une petite pause bientôt. Alors, à part ça, donc, oui, j'ai aussi, voilà, je suis arrivé au port salut. Donc, je suis devant le pont, prêt à franchir le pont gardé par ce vieillard. Qui est très, 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 très beau. Je tiens à le remarquer. Voilà. Alors là, les ports salut, c'est un très, 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 très. Ok. Bon spot d'XP. Car en fait, les combats ne sont pas si difficiles que ça. En fait, les mobs, comme vous allez le voir, tapent moyennement fort. Ça dépend parfois. Et, mais genre, un mob, il est facilement gérable. Moi, je le gère facilement. Donc là, je vais faire le petit combat. Ça va être facile, hein. Pupu. En plus, avec le challenge, où il faut rester, donc, en statut. Donc là, pupu, boost, destru, boost. Voilà, je boost, je boost, je boost. Il va revenir, vu qu'il est grand et sage. Hop là. Boum, boum. Et en fait, c'est tranquille, parce que pendant le tour où je pomme un peu plus, il se cache. Pendant le tour où je l'ai, ben, il ne se cache pas. Donc voilà, il est très, très gentil. Alors ensuite, je vais tenter, donc, dans la... Enfin, je... Ben, ouais. Là, en fait, j'ai un peu failli le challenge. Ben, j'espérais pas le terminer, mais vu que je tape tellement fort, et ben, je l'ai terminé. Ha, ha, ha. Voilà. Donc, euh... Ouais, j'ai pas de pain. Moi aussi, c'est très embêtant. Alors là, vous pouvez voir que, euh... Comment... Que le challenge est assez facile. Il ne faut pas retirer de PO à mon adversaire. Donc, le challenge relativement simple, pardon. Alors voilà. Alors, euh... Ouais, donc, euh... C'était quand ? C'était hier, aujourd'hui, ou demain, je ne sais pas, la rentrée. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous tous. Que vous avez, euh... Vous avez passé une bonne rentrée. Et moi, je dis, euh... Vivement les vacances. Bon, c'est normal. Voilà. Alors là, le petit port salut que je vais achever avec le challenge. Et vous allez voir l'XP. Voilà. Assez, euh... Assez énorme, quand même. Plus de 100 000 XP, euh... Facilement, quoi. Enfin, regardez, en 34 secondes, je crois que c'était. Voilà. 34 secondes pour si peu d'XP. Facile, quoi. C'est... C'est vraiment super facile. Attendez, je vais vérifier quand même que j'enregistre le son. Parce que là, s'ils ne l'enregistrent pas, les gens... Oh là là. Non, c'est bon. Je ne parle pas dans le vide. Heureusement. Donc, voilà. En attendant, je vais continuer à faire des petits groupes. Donc là, comme vous pouvez voir, je m'attaque à des cochons de phare. Alors, eux, franchement, ils m'énervent. En fait, non. Ils ne tapent pas, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ils sont super simples à battre. Mais juste, vous les avez au cac. Pouh là là. Vos PA, ils partent d'un coup. Ça fait, tic, tic, plus de PA. Donc là, voilà. Je les bats assez facilement. Euh... Euh... Je pense que... Ouais, je mettrai un... Ouais, non, je ne sais pas, en fait. Ouais, peut-être que je... Ouais, si je mettrai un petit accéléré sur la vidéo de... Parce que ce combat-là est assez long. Donc, je vais mettre un petit accéléré là, tout de suite après. Alors là, euh... Voilà. Donc, je finis de les battre. Je les bats, je les bats, je les bats. Voilà, 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 voilà. Ou non, en fait. Enfin, en fait, je ne sais pas si je vais mettre un accéléré. Vous verrez bien... Ouais, non. Je ne vais pas mettre d'accéléré. Comme ça, j'ai le temps de parler. Alors là, donc, je continue mon petit combat. Je vais aussi réussir le challenge. Vu que c'est pour ça qu'à chaque fois, je me remets à la même place. Donc, à part ça, oui, ma série, donc... Duotage, c'est un peu dur en ce moment. Vu que, ben... Je ne peux pas trop duoter les Mondes, ce Royal, ou les Ben, ou les Royal Moot, quoi. C'est un peu difficile avec un level 94. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Quand je serai à Shell, je trouverai quelqu'un avec qui faire ces vidéos. Et j'espère pouvoir vous reproposer des duotages, tout ça. Donc, ce serait pas mal que je puisse trouver quelqu'un qui ferait ces vidéos avec moi. Alors, ensuite, concernant la série Coliseum, donc, je suis super content de faire des combats. Franchement, même si je perds, je mets la vidéo en ligne. Moi, ça me fait plaisir. Et j'aime bien, franchement, nickel, quoi. Les vidéos Coliseum, c'est ce que j'aime bien, vu que j'expé quasiment qu'avec du Coliseum. Ah, pas que avec ça, bien sûr. Mais, voilà, principalement avec du Coliseum, c'est ce qui est... Je préfère faire du PVP, quoi. C'est vachement bien, je trouve. Voilà, alors, ensuite, la série, donc, bien débutée sur Dofus. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et je ne vais pas l'arrêter tout de suite. Il reste encore l'XP. Après, je verrai bien quelle autre phase aborder. Genre, le drop, les... tout ça. Donc, je verrai bien comment je vais continuer cette série. Alors, voilà, là, le combat qui va bientôt s'achever. J'aurai bientôt tué cette petite larve. Alors, là, hop, je m'approche. Je mets un petit coup. Hop, je la tue pas. Mais, mais, mais... Hop, là, elle est morte. Donc, le petit challenge réussi avec beaucoup d'XP. Et là, donc, euh... Normalement, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, hein. Enfin, sur la vidéo, si j'ai pas enregistré ma voix. Ok. Donc là, je lance un petit combat de port-salut. J'avais pas toute ma vita. Le challenge, c'était pas possible. Et par contre, euh... Franchement, là, le... Enfin, les mobs m'ont bien fait mal. Attendez, deux secondes, je branche la batterie de mon ordu, vu que je n'ai plus trop de batterie. Voilà, ça y est. Et donc, ouais, donc là, les mobs m'ont quand même fait mal. Donc, comme vous pouvez le voir, je leur ai viré la PO à 1. Mais, en fait, ils ont pas tellement de PO. Ils tapent fort, mais ils ont pas trop de PO. Alors, là, ils boostent, ils boostent, ils boostent. Donc, voilà. Alors, ensuite, mon... Mon comment ? Mon sacrier sur l'autre serveur, euh... En ce moment, il est pas beau, vu que j'ai plus trop de Kama. Là, attendez, je vais vous dire, euh... Attends, parce que je suis en même temps sur Dofus. Bien sûr, vous, ça vous projettera la vidéo. Mais moi, ça me projette mon écran, là, en ce moment. Donc, 636 000 seulement. Bon, j'ai acheté ma panneau boueur, qui est pas mal. Il me reste plus que la mulette à acheter. Mais à part ça, c'est bon. J'ai acheté, donc, tout. Et il me restera plus que le kak. Mais, en fait, j'hésite encore. Je pense que le kak, ouais. Je vais quand même garder mon... Mon kak ancien. Enfin, mon medaguer folle. Alors, voilà. Le combat, le combat, bah, il reste plus qu'un mob. Je lui râle la PO. Voilà. Et, en fait, là, j'avais vraiment plus beaucoup de vie. Franchement, euh... Je pense que s'il y en avait eu 3, ou que j'avais un peu moins de vie que ça, j'y serais passé. Mais là, voilà, j'arrive à faire de bons dommages. Alors là, ça va être la fin, bientôt, du combat. Alors là, il reste vraiment plus beaucoup de vie. Je pense que oui. Je vais le finir à cette pupue-là. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai râle PM, mais c'est pas grave. Donc voilà, la pupue. Et donc voilà, c'est comme ça que cette vidéo s'achève, avec un bon spot d'XP sur le... Sur comment ? Sur les ports à lus. Donc là, ah oui. Alors si, donc par exemple, en moyenne, vous faites 100 000 XP par combat. On va dire 2 minutes pour un combat. Cela vous fait 3 millions d'XP par heure. Ça lui fait un level pour moi. Mais bon, pour vous, je ne sais pas trop. Donc voilà, enfin franchement, c'est vraiment un bon spot d'XP. Donc je refais le calcul avec vous, parce que, donc, 1 million... Non, non, 100 000 en 2 minutes, ce qui fait 30 combats par heure, ce qui fait 30 fois 100 000, ce qui fait 3 millions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à aimer la vidéo ou à vous abonner. C'est parti.